Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Gilles. Aujourd'hui, un petit tuto piano facile que vous pouvez jouer, par exemple, à l'occasion de la Saint-Valentin pour votre bien-aimé ou autre. Donc, la chanson de Lewis Capaldi, « Someone you loved ». Je vous montre comment le jouer. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un message important ensuite. Donc, à la main gauche, vous allez jouer les notes Ré bémol, La bémol, Si bémol, et Sol bémol. Voilà, c'est les principaux accords qui tournent en boucle sur ce morceau. Ça, c'est pour la main gauche. Pour la main droite, vous allez jouer, pour le premier accord, c'est-à-dire avec la note Ré bémol, vous allez jouer Fa, La bémol. Et donc, on va jouer des croches comme ça. Sur le deuxième accord, avec la note La bémol à la main gauche, vous allez jouer à la main droite, Do, Mi bémol. Sur la note Si bémol à la main gauche, vous allez jouer Ré bémol et Fa à la main droite. Et sur la dernière note, dernier accord, donc ici, pour la note Sol bémol, vous allez jouer à la main droite Si bémol et Ré bémol. Et sur le quatrième temps, l'accroche du quatrième temps, vous allez jouer La bémol et à nouveau Ré bémol. Donc ici, ça nous donne cela en entier. Ensuite, vous basculez une octave au-dessous, et vous faites exactement la même chose. Mais là, c'est encore plus simple pour le dernier accord. Vous allez rester sur les notes Si bémol, Ré bémol. Donc, vous ne changez pas sur le La bémol. Voilà. Et donc, ça fait ça bien longtemps dans le morceau. Donc, évidemment, ici, je ne vous ai pas parlé des accords, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas très intéressant d'apprendre un morceau bêtement comme ça en copiant les notes d'un tuto. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'être capable de le repiquer à l'oreille. C'est d'être capable de comprendre les accords qui sont joués, la tonalité qui a été utilisée pour composer ce morceau. En gros, on a un accord de Ré bémol majeur, La bémol majeur, Si bémol mineur et Sol bémol majeur. Il faut comprendre qu'on est en tonalité de Ré bémol majeur. Bon, bref, il faut être capable rapidement de savoir ce qui se passe et de comprendre ce qu'on joue. Ça permet d'accompagner, eh bien, en fait, toutes les chansons que l'on veut. Ça permet de comprendre ce qu'on joue, donc ensuite d'être créatif sur les morceaux. Et donc, ça, c'est la partie importante, je trouve, dans cette approche concernant l'accompagnement piano. C'est ce que j'aime enseigner. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets un lien en description. Vous allez, eh bien, cliquer dessus si ça vous intéresse pour aller visiter mon site parce que je propose, en fait, des tutos dans lesquels je vous apprends les accords et je vous apprends, en fait, surtout à comprendre ce que vous jouez pour que vous puissiez jouer une multitude de chansons sans avoir besoin, justement, de tutos tout faits, comme c'est le cas un petit peu au début de cette vidéo, comme j'ai fait un peu au début de cette vidéo. Comme ça, rapidement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous appreniez à jouer d'oreille, de repiquer à l'oreille les accords, voilà, une mélodie, et puis comprendre ce que vous faites pour jouer sans avoir besoin, finalement, de tutos tout faits. Voilà, merci. C'était un message un petit peu important. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, si c'est la Saint-Valentin, et je vous dis à bientôt.